Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce cours de tibétain. Alors je vous rappelle, fermez vos micros, merci, c'est plus simple, ça évite les interactions comme ça, bizarres qu'on entend d'ailleurs, donc fermez vos micros, vous le rouvrez quand vous voulez prendre la parole. On va commencer par une prise de refuge, modeste mais efficace, pour nous garder un maximum de temps pour le cours. Et puis, alors attendez, je vais essayer de fermer les micros, moi, parce que sinon ça va être compliqué. Donc, alors, attendez, attendez, comment je fais ça ? Voilà, muet, voilà, je mets les micros muets, partage d'écran, voilà, et voilà. Voilà, donc, prise de refuge pour commencer ce cours, toute simple, une fois, et après on entre dans l'explication de la leçon 8 qui sera consacrée au verbe. Voilà, une manière aussi de se rappeler que, d'une part, ça nous fait revu. réviser la première partie du texte, vu qu'on est en train de l'étudier, et puis ça nous replace aussi dans l'étude du tibétain comme moyen de comprendre le dharma, évidemment, c'est un peu le but, on n'en doute pas. Donc, l'idée c'est ça, et aujourd'hui, comme vous le voyez donc sur l'écran, donc on va parler des verbes, des verbes pour exprimer les actions. Mais avant de rentrer tout de suite... Oui, Eliane. Est-ce que tu as enregistré ? Parce que je ne t'ai pas entendu dire. Oui. Ah bon, excuse-moi. Non, mais ce n'est pas grave du tout, merci, tu as raison, j'aurais pu oublier. Donc non, je n'ai pas oublié. Donc non, non, ça s'enregistre. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème à l'enregistrement, mais sinon, je vous le dis, puis on fait une petite pause, et puis on recommence. Oui, oui, c'est enregistré, et comme ça, vous pourrez revoir toute la leçon. Bon, là, vous êtes là. Mais même, quand même, je pense que c'est utile. En tout cas, j'espère, parce que c'est aussi l'occasion de revoir des choses, ben voilà, petit à petit, s'en imprégner et les comprendre mieux. Donc la dernière fois, je... Attends, je vais juste prendre une goutte de thé. Donc, la dernière fois, on a juste vraiment effleuré la question des verbes. C'est un gros sujet, les verbes. Donc, je vous le dis tout de suite en entrée, on ne va pas tout étudier, ce qui concerne les verbes, ni tout comprendre d'un coup, ni tout voir, ce n'est pas possible. Mais en suivant cette méthode qui est un peu, on pourrait dire, si je devais lui donner un... On peut lui donner plein de noms. De temps en temps, il me vient l'idée du millefeuille. Mais il y a aussi l'idée de l'occasion fellarron. C'est une autre façon de parler de cette méthode, dans le sens où, au fur et à mesure de la découverte du texte, l'occasion fellarron. C'est-à-dire, on voit des cas figures, on voit les verbes, on voit des particules, on voit différents éléments. Et plutôt que de les apprendre en amont théoriquement, on les apprend dans le contexte. Donc, ça nous permet de chaque fois les situer. Et puis, pas non plus de nous donner des listes de choses à mémoriser. Ou des points de grammaire trop complexes, confus, qu'on n'arriverait pas à peut-être situer. Et donc, l'idée, c'est les verbes. Je vous le dis parce que les verbes, ça rentre dans cette logique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du texte, on va voir des verbes apparaître. Et puis, petit à petit, on va voir tout ce que l'on peut comprendre. Tout. Un peu ambitieux. Ambitieux, mais disons, on va en tout cas voir les grandes notions qui tournent autour des verbes. Et vous allez voir, c'est très intéressant, les verbes. Je vous l'ai déjà un peu dit la dernière fois, mais vous allez le découvrir de plus en plus. C'est vraiment passionnant. Et du point de vue de notre compréhension du sens du dharma, c'est carrément essentiel. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Après, on rentre dans le détail. Alors, la leçon, je vous ai envoyé le PDF, vous l'avez déjà. Vous voyez que tout simplement, l'idée, je garde l'idée de lire le texte, l'épler et puis le lire. Alors, vu qu'il y a eu quelques demandes pour avoir la phonétique, je vous ai mis le texte sous une autre forme. C'est-à-dire avec un mot-à-mot simplifié dessous, avec la phonétique et puis avec une traduction. Et ça, ce sera d'ailleurs la nouvelle version du texte de Tchénresi qu'on utilisera ici au Centre de Genève et qui nous permettra à la fois de faire la lecture du texte normal et puis en même temps d'avoir une compréhension petit à petit de ce qu'on est en train de réciter. Je pense que ça sera une bonne idée. C'est d'ailleurs quelque chose qui se fait déjà au sein de la lignée Enigma. Il y a des textes, peut-être pas partout, dans tous les centres, mais certains textes, certains centres font comme ça. Et je trouve que c'est une bonne idée. Parce que comme ça, même une personne qui ne comprend pas le tibétain dans le centre ne sait pas le lire, mais s'intéresse quand même, il peut, à partir de la phonétique, pas tout à fait exactement, mais avoir en gros une idée. C'est l'idée. Pour nous, ici, on va pouvoir développer une connaissance beaucoup plus précise de ce dont il est question. Mais bon, bref. Ça, c'est l'idée de vous aider. Vous aider dans la lecture. Voilà. Bon. Je n'ai pas encore mis le matériel pour apprendre à lire. Comme je vous l'ai promis, je vais le faire. Je pense que j'y arrive à la fin de cette semaine demain, voire ce week-end. Je pourrai vous mettre ça online. Voilà. Donc, rien de vraiment neuf concernant tout ça. Si ce n'est qu'on est toujours dans l'idée de l'identification des particules et de leurs fonctions. La dernière fois, on a un peu repris tout ça. Et puis, surtout, identifier les verbes. Alors là, ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de voir ensemble c'est quoi les verbes en tibétain. Alors ici, on n'en a pas des tonnes dans la première partie, mais on en a quand même un certain nombre. On en a cinq. On a kya, on a qi, on a ki, on a pen, on a dup. Voilà. Alors, dans le contexte, on a notre première phrase. Sangye, chue, tang, tso, gi, chou, nam, la, ho. Que vous connaissez à peu près par cœur. Ça, c'est clair. Ce n'est pas très compliqué. On a vu la dernière fois que cette phrase, dans la manière dont elle est construite, elle nous permet donc, en gros, de faire un gros groupe de mots ici. Et puis donc de dire que ce groupe de mots est composé de Bouddha, de Dharma, de la Sangha. Là, on dit « et » parce que « et ». Là, on dit « ki » pour dire le génitif, c'est-à-dire pour relier cette partie à cette partie. Là, je vais un peu vite parce qu'on l'a vu beaucoup. C'est juste un rafraîchissement. Donc, du coup, on... Oui. J'aurais juste une question. Bien sûr. Par rapport aux syllabes, dans Sangye, tchue, tchue, c'est construit avec le cha et le naro. Oui. Ça serait un cha, pourquoi on a ch, e, u ? Alors que tchoc, tchoc, on a un o. Alors, ici, donc je zoome, hein ? Je zoome pour bien les voir. Ici, cette lettre, ici, c'est cha, expiré, cha. Hein ? Il y en a, il y en a, là, si je vous écris, il y en a trois de son cha, hein ? Tac, je vais vous le faire comme ça. Donc, le premier, comme ça. Hop, le deuxième. Comme ça, et le troisième, comme ça. Donc, on a cha, cha, cha. Cha, ça veut dire le T. Quand vous dites du T, hein ? Cha, Shimbodu. Le T est bon, on dit cha. Alors, c'est un son. Le troisième, c'est un son. Alors, il y a toujours ces trois valeurs. Ça, vous les aurez toujours. C'est une langue tonale, donc ces tons, vous les aurez toujours. C'est-à-dire le son cha, le son cha, et le son cha. Et en fait, le son de base, c'est le son A. Le son A représente la vacuité. Parce qu'il y a une valeur symbolique des sons et des lettres. Donc, la lettre A, c'est la lettre de la vacuité. Donc, en fait, c'est un son de base. Et ce son de base, à partir de ce son de base, on pourrait dire une espèce de son fondamental. Il y a une altération, une transformation de ce son. Et donc, on va parler des tons. Donc, cha, cha, cha. Hein ? Cha, cha, cha. Alors, quand moi je vous le dis, idéalement, vu que vous avez le micro fermé et que personne ne vous entend, vous ne risquez rien, personne ne va se moquer de vous, vous le répétez. Parce que c'est toujours une occasion de l'apprendre. Donc, répétez-le. Chacun. D'accord ? Cha, cha, cha. Ça, c'est exactement ce que je mentionnais avant pour dire l'occasion fait le larron. Donc, je recommence. Cha, cha, cha. Alors là, par exemple, dans cette idée de l'occasion fait le larron, je vais préciser ce que j'entends. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, ok, sangue, chue. Chue, c'est le dharma. L'occasion qui fait le larron, c'est de se dire, ok, ça, c'est cha. Et donc, vu que c'est un mot très connu, le dharma, 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 dharma. Donc, le dharma, vous vous dites, ok, dharma en tibétain, c'est déjà quoi ? C'est chue. Donc, si dharma en tibétain, c'est chue, vous, vous avez votre père, c'est-à-dire cha. Et là, vous avez mine de rien appris une lettre. Et puis, comme ça, vous allez les apprendre toutes les lettres, sans même faire l'effort, formellement, d'apprendre les 30 lettres. Vous pouvez le faire, évidemment, vous pouvez le faire. Mais disons, ce cours s'adresse à des gens, à vous, évidemment, mais à toute cette diversité que nous sommes, et aussi aux personnes qui se diront, ouais, mais bon, moi, j'ai surtout envie de comprendre le texte, mais bon, j'ai pas trop envie d'apprendre à lire. Et ok, c'est comme ça, c'est très bien, quoi. C'est ni très bien, ni pas très bien. Non, je pense que c'est pas très bien. Non, 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 je plaisante. Non, vous faites comme vous voulez. Mais, par contre, petit à petit, on a l'occasion de l'apprendre. Donc, profitons. Cha, Naro, Cho, Sa, Cho. Alors maintenant, pourquoi Cha devient Cho ? Ok, à force, je veux pas vous en dire trop, parce qu'il y a trop. Mais, Cha, Naro, Cho, Sa, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on a un signe Naro. Naro, ça veut dire quoi ? Naro, hop, Naro, c'est une mouette, très mal dessinée, mais ça fait rien. C'est le son O. Il y a quatre signes voyelles. A, I, OU, E. Non, pas A, I, OU, E. Il y a cinq sons voyelles. A, I, OU, E, O. Et vous avez le son A, qui est toujours présent dans les lettres. C'est le son fondamental. Et vous avez quatre signes voyelles. Vous avez, donc, le Guigou. Ok. Vous avez Guigou, Chape-Q. Chape-Q. Vous avez le Dengbu. Et vous avez le Naro. Et en fait, ça vous fait le son I. I, le son OU, le son E et le son O. D'accord ? Et du coup, Jean-Marc, pourquoi on dit CHE et pas CHO ? Voilà, ben c'est exactement... Non, non, mais la question est bonne. Alors, je vais donner la réponse, mais je ne vais pas expliquer. Parce que je n'ai pas envie que vous ayez trop d'informations. Ce n'est pas parce que je vais vous la cacher, l'information. C'est simplement que je ne veux pas vous bourrer d'informations. Et puis après, vous ne vous retenez plus. Donc, l'explication est très simple. En fait, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que... Cha-Naro-Cho. Quand vous avez le son O. Quand vous avez... Quoi ? Il y en a une. Mais disons, pourquoi c'est comme ça ? Ça... Quand vous avez... Attendez. Quand vous avez la-sa-da-na comme suffixe, la-sa-da-na, le moyen mnémotechnique, c'est une sa-da-na, la-sa-da-na. Alors, le son O devient E. Le son I reste I. E reste E. Le OU devient U. Mais justement, là, je viens de vous le dire. Donc, vous n'avez à peu près rien retenu. Donc, c'est normal. Parce qu'il y a trop. Donc, on va y aller super simple et super facile. Et donc, on va faire ça comme ça. On va dire simplement que... Ici, vous avez un sa. Et donc, quand vous dites Cha-Naro-Cho. Cha-Naro-Cho. Plus sa. Ça donne tch. Et pour l'instant, ça ne m'empêchera pas du tout. Je peux vous mettre... De toute façon, avec le matériel que je vais vous mettre sur... Sur les ressources, la page ressources, pour apprendre à lire le tibétain, vous aurez toutes ces explications. Et plein d'autres. Donc, vous aurez les explications. Vous pourrez absolument le savoir. Mais pour l'instant, on va continuer avec notre tactique. L'occasion, on fait le larron. Ça sera plus facile à apprendre. Donc, Cha-Naro-Cho. Sa-Tch. Voilà pourquoi. Maintenant, pourquoi ces quatre suffixes ? Ça, c'est un suffixe. Un suffixe, ça veut dire une lettre que l'on met après la lettre racine. La lettre racine, c'est toujours la lettre qui est marquée. Qui est accompagnée. Si, par exemple, vous avez trois lettres ici. Bon, c'est un mauvais exemple parce que... Mais là, par exemple, vous avez trois lettres. Tac, tac, tac. La première, elle est marquée. Elle est accompagnée. Elle est plus complexe, on va dire. C'est la lettre racine. Ici, c'est très particulier pour Sang. Parce que vous avez Sang, Sa. Normalement, quand vous en avez trois, normalement, c'est celle du milieu qui est la lettre de base. Mais ici, il se trouve que le Sa peut être deuxième suffixe. Mais justement, tout ça, c'est très technique et théorique. Ça ne vous aide pas à l'apprendre. Donc, il faut rester toujours prudent avec ces explications qui, certes, sont intéressantes. Mais il ne faut pas que ça vienne mettre trop de confusion. Parce que, évidemment, on a envie de tout comprendre et de tout maîtriser par rapport à cette compréhension. C'est logique. Mais disons aussi, ou apprécions le fait que petit à petit, on va apprendre les choses par imprégnation. Et à mon avis, c'est intéressant. Donc, Sangye, Che, Tang. So, Ki, Cho, Nam, La. Donc ça, c'est une autre phrase. Bon, je crois que maintenant, vous la connaissez absolument par cœur. Il y a... OK. Mais vous voyez, il y a des questions qui se posent au niveau de la prononciation, etc. Donc, ça, c'est une autre phrase. Très bien. On sait que le groupe de mots, c'est ça. Et on sait que, donc, le La nous dit qu'on va prendre refuge. On le sait ici. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge. On va prendre refuge en tout ça. Le La nous dit le lieu. Là vers quoi nous allons. Le lieu de l'action, le bénéficiaire, etc. Donc, ça veut dire qu'on prend refuge en les trois rares et sublimes. Disons, dans la structure, c'est vraiment ça. C'est ça, l'action de prendre refuge vers ou en les trois rares et sublimes. Ça, c'est la construction très globale du texte. Après, à l'intérieur, vous avez vu, c'est toujours, on pourrait dire, plan 1, ou surface, première surface, deuxième, troisième, etc. Vous pouvez toujours rentrer dans le détail, mais petit à petit, par cette méthode, vous allez commencer à comprendre comment s'articule. C'est tout le but du jeu. C'est de comprendre comment le texte s'articule. Maintenant, donc, par rapport à cette leçon, car je n'ai pas envie de perdre mon fil par rapport à l'explication sur les verbes, parce que, là, on est d'accord, ce sera un peu théorique, mais c'est important que petit à petit, vous le compreniez. Ici, on a un premier verbe. On a le verbe chi, qui est le verbe aller. Alors, comme vous voyez ici, là, je vais dézoomer pour que vous ayez une vision globale du texte. Donc, là, vous avez un verbe chi, là, vous avez kia, parce que notre deuxième phrase, c'est quand on le répète, voilà, avec la phonétique, ok, très bien. Kia, c'est prendre refuge. Ça, c'est ce que vous avez vu aussi dans la liste de vocabulaire. Kia, c'est littéralement, parce que là, on peut rentrer dans le détail de la construction. Ça veut dire qu'on a un élément ici, un élément ici, et un élément ici. Donc, on a à peu près quelque chose comme ça, d'accord ? C'est-à-dire, on a un mot, on a après la particule là, mais sous cette forme, et puis ensuite un mot. C'est-à-dire qu'ici, cette particule ici, Sacha Kiusu, c'est en fait une particule. Mais je ne vais pas vous expliquer le rôle de cette particule dans ce type de construction, parce que c'est un peu complexe. Mais c'est juste pour que l'on puisse se rendre compte qu'on construit le fait de prendre refuge, aller vers le refuge. On le construit avec un verbe qui est cap, mais qui, dans ce cas-là, est nominalisé, c'est-à-dire que c'est le refuge, c'est la protection. On utilise la particule pour dire en le refuge, vers la protection, en se rappelant bien que le rôle fondamental de la particule qu'on appelle oblique ou dative ou locative, c'est d'indiquer le lieu d'une action, le lieu où l'on va, on va à l'assa, on va à Paris, on va au temple, donc on est toujours dans cette idée, c'est la valeur fondamentale de cette particule. Donc chi, c'est le verbe aller. Donc ça veut dire qu'on va vers la protection, on va vers le refuge. Simplement, on peut considérer ici que ce sont deux verbes et grâce à cette particule, on peut combiner donc deux verbes et créer quelque chose qui est prendre refuge, comme si prendre refuge c'était effectivement une action ou un verbe en soi. D'accord ? Mais, c'est pour ça que théoriquement, on ne va pas s'attarder là maintenant à comprendre comment on construit ce genre de choses. C'est assez technique. Par contre, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de retenir le fait que, ah, voilà, il y a des verbes qui sont présents. Et pour l'instant, à notre niveau, c'est déjà simplement repérer les éléments. C'est-à-dire, on a appris à repérer la présence des particules, on apprend à repérer des mots qui nous sont clés, qui nous parlent, dharma, bouddha, etc. Petit à petit, on commence à distinguer les éléments de la forêt, et là maintenant, on apprend à distinguer plus finement, plus précisément, les verbes. Mais ce que je veux, dans cette leçon, vous expliquer, ou vous introduire, parce que c'est vous introduire à une certaine dimension qui est propre au verbe en tibétain, alors, OK, les identifier, comme on voit ici, tout ça n'est pas vraiment neuf parce que c'est déjà présent dans les listes de vocabulaire, mais, ce que l'on va voir ici, et ça, après, vous regardez en détail le PDF, mais ce qu'il faut vraiment retenir par contre, quoi retenir, en tout cas, comprendre, c'est qu'on a deux types d'actions, et ça, c'est super important. Ah, maintenant, bon, retenir, vous allez voir, les verbes, ils ont des formes, il n'y a pas de conjugaison, mais les verbes se transforment en fonction du temps, donc, je vous rassure tout de suite, il n'est absolument pas question d'apprendre des listes de verbes et de connaître toutes les formes des verbes. Moi-même, je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire que l'apprentissage du tibétain, il se fait, puis petit à petit, on repère, alors, à un moment donné, on se dit, oui, 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 là, je veux apprendre les formes, d'accord, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est ce qu'il y a derrière ces formes, et c'est comment on utilise les verbes dans le contexte de la langue tibétaine, et là, je vous l'ai déjà un peu dit, mais on est dans une autre vision du monde, ça n'a rien à voir, et vous allez vraiment le comprendre de mieux en mieux. Donc, deux types d'actions, des actions volontaires et des actions involontaires, ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important ? Parce que la construction de la langue nous permet de le dire très précisément, et très précisément, ça veut dire qu'on va changer de verbe, on va changer d'orthographe, on va donc préciser les choses, le dire de manière assez claire, donc c'est important, parce que l'on va d'une part l'exprimer à travers la forme du verbe lui-même, mais on va, parce que là, on a dans la première partie du texte cinq verbes, ça, c'est des verbes qui sont dans une forme particulière, par exemple, djoup, vous verrez, je vous donne pas mal d'explications sur le verbe djoup, parce que djoup par a chiot, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ici, dans notre texte, on dit djoup, on dit djoup ici, on dit le djoup par a chiot, vous allez le voir beaucoup, beaucoup dans les textes, donc là, il y a un petit focus sur le djoup par a chiot, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un verbe ici, par exemple, j'en parle après, mais qui se trouve être un verbe, donc, non volitif, indifférentiatif, je vous explique, pas de problème, mais d'abord, pour comprendre tout ça, il faut d'abord capter qu'il peut y avoir deux types d'actions, des actions volontaires, des actions involontaires, ça, c'est déjà une chose assez bizarre pour nous, parce qu'on ne comprend pas très bien la notion d'une action involontaire, comment est-ce que je peux avoir une action involontaire, du point de vue tibétain, pourquoi on parle d'une action involontaire, c'est quand le je, ou l'autre n'importe, n'a pas eu l'intention, donc là, on est de nouveau direct dans le dharma, pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la grande invention du Bouddha, c'est d'avoir réutilisé le terme de karma, mais dans un autre contexte, c'est-à-dire, le Bouddha a fait ça dans son enseignement, il a repris des termes qui étaient en vogue à l'époque, utilisés dans le contexte de la philosophie qui était, en gros, brahmanique, là, je ne rentre pas dans le détail, et puis, il a redonné un sens différent, et le sens qu'il a donné au karma, qui veut dire créer, c'est pour ça que quand on dit créer, ça vient de la racine sanscrite cre, mine de rien, c'est quand même intéressant, donc karma, ça a donné le mot créer dans l'autre langue, quand même, et en latin, c'est absolument clair, donc, créer, il l'a pris au sens propre en disant que, donc, on ne peut pas créer sans intention, donc, il a développé la théorie du karma comme étant une théorie de l'intentionnalité, et ça, c'est une chose extrêmement importante, et pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'on est pile dedans, c'est-à-dire que la notion d'action volontaire ou d'action involontaire, pour le dire comme ça, parce qu'on pourrait l'exprimer autrement, mais disons, dans ce cas, ça veut dire que soit l'acteur a une intentionnalité, donc une intention de faire, soit l'acteur n'a pas l'intention de faire, et donc, la langue tibétaine va utiliser, quoi, va construire des formes qui vont traduire, qui vont exprimer cela, et donc, c'est hyper important pour nous, et c'est hyper important pour la compréhension d'un texte, parce que, par exemple, on va le voir après avec double, je vais juste vérifier, oui, on le voit après, après, j'en arriverai au double, donc, au départ, je prends simplement un exemple très très simple, je casse la tasse, alors, il y a eu une demande d'une personne, je ne me rappelle plus qui, désolé, mais qui m'a demandé de mettre la phonétique à côté des phrases en tibétain, donc, vous avez la phonétique, donc, ça vous aide, n'est, cariul, chogu, alors, voilà, ici, je casse la tasse, on est un, un, donc, ça veut dire, on est dans le cas d'une action volontaire, parce que volontairement, je veux casser la tasse, mais je peux, par exemple, volontairement casser la tasse, et il se trouve qu'elle ne se casse pas, donc, on a, dans une même phrase, du genre, imaginez, je vous dis, je casse la tasse, mais elle ne se casse pas, je veux casser la tasse, mais elle ne se casse pas, donc, dans la même phrase, j'exprime deux situations radicalement différentes, j'exprime d'abord la volonté du jeu, et j'exprime ce qui se passe pour la tasse, vous me direz, ben ouais, oui, mais par contre, il y a un problème d'intentionnalité, c'est-à-dire que je casse la tasse, c'est une décision propre, c'est une intention, le fait qu'elle se casse ou pas, n'est pas du domaine de l'intention, et ça, c'est super important, parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des actions sans acteur, ça peut dire, il peut y avoir des actions, il peut y avoir des choses qui se produisent, et qui ne sont pas volontairement ou intentionnellement voulues, alors après, on peut, disons, après on s'arrête, parce qu'évidemment, est-ce que l'on est complètement volontaire ou involontaire dans une action, bon, là, il faut mettre une petite limite, mais parce que, disons, c'est simplement de comprendre comment on construit la langue tibétaine, mais la langue tibétaine, elle s'organise là-autour, donc ça, c'est super intéressant, donc, je casse la tasse, n'est-ce que l'on est qui est ? Alors, je vous le dis à la fin de la leçon, je vous le dis déjà maintenant, vous n'allez pas tout comprendre, c'est-à-dire, pourquoi on dit y'e, pourquoi, tranquille, d'abord, c'est capter qu'on a deux types d'actions, ici, je casse la tasse volontairement, je vous mets ici une petite théorie qui vous aide à comprendre pourquoi on le dit comme ça, alors, une chose qui est intéressante, c'est l'agent, donc le je, est marquée par l'ergatif, l'ergatif, c'est ça, n'a sa n'e, est-ce que quelqu'un peut me donner un autre exemple d'un ergatif qu'on a vu très souvent dans le texte, c'est facile, vous avez droit à un momo, le momo, c'est un ravioli tibétain, si vous répondez juste, je vous écoute, en fait, peut-être, je n'ai pas été clair dans ma question, d'où le silence abyssal, non, pas de problème, la question, c'est, nga sangé, l'équivalent du nga sangé dans le texte qu'on a vu jusqu'à présent, c'est quoi ? Yaki ? Yes ! C'est qui qui a répondu ? Florence. Ah, bravo Florence, voilà, Florence a gagné un momo. Voilà, c'est comme ça, on gagne facilement des momos. Donc, da qui, exactement, donc, pourquoi ? Parce qu'on a un da marqué par un qui, hop, si je vais dans mon texte, ici, c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est toujours le même principe. Donc, da, na, pareil, c'est x, x plus, c'est toujours la même idée, et puis qui, l'ergatif instrumental. Là, on y est. Voilà. Nye. Alors, là, l'agent, donc le jeu, est marqué par l'ergatif. Mais, et là, le mais est important, pas parce que c'est l'auteur d'une action, mais parce qu'il est différent de l'action. Et là, normalement, vous devriez me dire, mais je ne comprends plus rien. Ça serait normal. C'est vrai. parce qu'on va dire, non, mais attends, là, tu viens de nous dire l'intentionnalité, l'acteur, etc., et puis je viens de vous écrire pas parce que c'est l'auteur d'une action. Eh, oui, oui, non, mais on n'est pas au bout de nos surprises, en tibétain. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on marque, on sait que c'est l'auteur d'une action volontaire, mais on le sait pourquoi. On le sait grâce au verbe. C'est le verbe qui nous l'indique. C'est pourquoi, là, ces verbes, ces deux types d'actions, oui, mais là, j'aurais presque dû dire des actions volontaires avec des verbes volitifs et des actions involontaires, et d'ailleurs, je le rajouterai, avec des verbes non volitifs. C'est-à-dire que c'est le verbe qui nous indique si l'action est volontaire ou non volontaire. Ça, c'est une chose vachement importante. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que quand vous êtes dans votre texte, là, ici, en regardant, alors, bien sûr, pas tout de suite, ça prend un peu de temps. Et puis, des fois, c'est pas clair. Donc, vous devez regarder dans le dictionnaire. Mais en regardant dans le dictionnaire, en regardant la forme du verbe, eh bien, ça vous indique si le verbe est une action volontaire ou involontaire. dans votre compréhension du texte, c'est important. Donc, voilà, tout simplement. Mais, revenons à mon exemple. Donc, ici, na sa nge, finalement, on pourrait ne pas le dire et on pourrait dire dans la phrase ça suffirait. Je n'ai pas besoin de préciser que c'est moi qui le fais parce que tous les éléments dans la phrase me le disent. Mais donc, ce que vous devez retenir, c'est que les verbes, dans leur forme, ici, sa forme, m'indiquent si c'est une action volontaire ou involontaire. mais l'agent, celui qui fait, pour les Tibétains, ce qui est important de pouvoir dire, c'est si l'acteur est différent de l'action ou si l'acteur est indifférencié de l'action. Alors, encore une fois, je me répète un peu. OK, c'est vrai, c'est l'âge, mais en même temps, c'est pour vous dire tout ça, c'est des notions qu'on va reprendre encore et encore parce qu'on ne va juste pas pouvoir faire autrement parce que c'est beaucoup de notions. J'en suis tout à fait conscient. Mais, donc voilà, vous avez là... OK, il y a de quoi mouliner. Oui ? Jean-Marc, est-ce que tu peux nous donner un exemple de... Bien sûr. ... de l'acteur indifférencié de l'action, c'est concernant l'attribut ou... Non. Alors, tu vas voir. Non, non, mais je vais te montrer. Je vais... Alors, est-ce que j'ai donné ici ? Parce que je sais que dans les leçons précédentes... OK, je mettrai ça. Je vais rajouter ça. Je vais rajouter ça. Je ne comprends pas ce que ça veut dire un différent ou indifférencié. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est parce que moi, mon but ici, c'était surtout parler des types d'actions. Maintenant, je suis obligé de... Quoi ? Obligé. Disons. OK, alors, il faut peut-être que je m'y prenne autrement. Sinon, oublie la question. Non, non, elle est super importante, la question. Et je la traite d'ailleurs, la question. C'est simplement, j'essaie de trouver le meilleur moyen pour que vous puissiez le comprendre. Ah. OK, on va faire ça comme ça. Donc, ce qu'il faut peut-être... je mettrai un tableau, quelque part, un rappel à la fin de la leçon pour que ce soit clair. Donc, il faut se rendre compte qu'il peut y avoir des verbes volitifs, différenciatifs, volitifs, indifférenciatifs, des verbes non-volitifs, différenciatifs, et non-volitifs, indifférenciatifs. Donc, quatre types, on pourrait dire. Mais, c'est pour ça que je ne voulais pas compliquer les choses. Donc, j'ai préféré parler d'abord des actions volontaires et involontaires. Parce que ça, c'est le plus simple. C'est-à-dire, volontairement, je casse une tasse ou involontairement, je casse une tasse. Après, il se trouve que, et c'est une autre catégorie qui vient se rajouter à la première, il se trouve que, ben, parfois, je suis indifférencié de mon action et parfois, je suis différencié de mon action. Alors, c'est normal que ça ne soit pas si clair que ça. Donc, pour répondre à ta question, Aude, quand il est question de différenciatif et d'indifférenciatif, l'exemple le plus simple que l'on peut donner, c'est le verbe aller. Le verbe aller est une action volontaire, donc, c'est un verbe volitif, je vais. Mais, quand je vais, c'est je qui va. C'est-à-dire, je est indifférencié de son action. C'est-à-dire, on voit le je qui se déplace. quand on voit quelqu'un qui marche, en fait, c'est un je qui se déplace. On ne voit pas le je faire une autre action que d'être indifférencié de l'action qu'il produit. Vous voyez le truc ? Bon, ça, c'est du tibétain, hein ? Ça ne veut pas dire que pour nous, c'est pertinent. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on le comprenne. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, dans la langue tibétaine, on va exprimer ça. On va exprimer le fait d'être indifférencié d'une action ou le fait d'être différencié d'une action. Et on va l'exprimer en plus du fait d'avoir dit que nous sommes pleinement volontaires dans l'action que l'on produit ou totalement involontaires dans l'action qu'on produit. Et je casse la tasse, c'est différentiatif parce que c'est pas moi que je casse, c'est la tasse, c'est ça ? Yes, yes, merci, oui, oui, c'est tout à fait ça. Et je vais, c'est mon corps qui va, donc c'est ça ? Oui, c'est ça. Quand c'est ton corps qui va, tu ne peux pas dire quoi ? Tu pourrais dire je fais la marche, mais on ne va pas le dire parce que je marche. Ce n'est pas la même chose que transitif et intransitif ? Si, si, on peut le considérer comme ça. on peut tout à fait dire transitif et intransitif. Moi, je ne reprends pas ces catégories parce que c'est des catégories qui s'appliquent à notre langue, mais par extension on peut le faire. Et je prends refuge, alors, je prends refuge, c'est quoi alors ? Eh bien, c'est quoi je prends refuge ? Eh bien, c'est une sacrée question je prends refuge parce qu'ici c'est... C'est un différenciatif ? Alors, je pense que c'est un différenciatif parce que c'est le verbe aller. Donc, ici, on est dans une action volontaire, donc le verbe chi, donc c'est je prends refuge, mais je prends refuge est indifférencié de moi. C'est pas... Je ne produis pas le refuge. Je suis le refuge, je suis celui qui va. Je suis indifférencié au fait d'aller. Et pour nous, c'est intéressant dans notre compréhension du dharma, ces catégories verbales. Parce qu'en fait, le tibétain va chaque fois respecter, encore une fois, je me répète, mais c'est comme ça. Je dois redire que le tibétain est une langue égophorique. C'est-à-dire que le tibétain va exprimer la réalité du jeu. Donc là, on est pile-poil dedans. C'est-à-dire qu'on est effectivement en train de se demander si l'action est volontaire ou involontaire, première catégorie. Mais après, on va se demander si je suis différencié de mon action ou pas. Mais là, j'ai volontairement voulu y aller tranquille avec les couches du millefeuille. Donc la première couche, c'est déjà ça. Mais c'est pour ça que mon exemple 1, c'est je casse la tasse et j'explique que je casse la tasse, alors j'aurais peut-être dû rajouter, je casse la tasse avec l'intention de la casser. C'est pour ça que c'est une action volontaire. C'est pas je casse la tasse involontairement. Oh, zut, j'ai cassé la tasse. Le j'ai cassé la tasse, pour nous en français, le verbe ne change pas. C'est le même verbe, la même forme, la même conjugaison. En tibétain, il n'y a pas de conjugaison et le verbe change de forme. Pourquoi ? Parce que quand c'est le verbe dans sa version volontaire, on va le retrouver comme ça. Ça, vous n'allez pas l'apprendre. C'est juste que vous sachiez. Mais dans une version involontaire, j'ai cassé la tasse, désolé, j'ai cassé la tasse involontaire, n'ai car eu le chasson, eh bien, vous avez une autre forme verbale. C'est-à-dire que vous allez utiliser une forme du verbe qui va indiquer une action volontaire ou involontaire. Mais, l'acteur, lui, il est toujours différenciatif. Parce que c'est toujours de la tasse dont on parle. OK ? Vous voyez ? Je suis tout à fait conscient que c'est un peu touffu. Donc, là, j'arrête d'expliquer et puis je vous écoute. quand on s'écrive les deux formes ? C'est une question de... Vas-y, redis, Fabien, j'ai raté le début. Si tu me pouvais nous montrer la manière d'écrire les deux formes simplement pour visualiser... Absolument. Alors, je vais aller là. Donc, les deux formes. Donc, par exemple, ici, Attends, je ne veux juste pas me tromper sur l'orthographe parce que ce serait quand même bête. Attends, attends. Donc, KAUCHANDORO CHUKACHO. OK. Alors, OK. Donc, là. Donc, K.O. Non, c'est moche. Donc, hop, tac, 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 tac. Ça, c'est la forme, donc, volitive. C'est CHO ou CHA. Très souvent, on entend CHA. Par exemple, j'ai cassé quelque chose volontairement. CHA SON. Mais, si je veux dire qu'une chose s'est cassée d'elle-même, en fait, alors je vais utiliser une autre forme et je vais utiliser la forme CHA. J'ai juste un petit doute sur le K. Je vais juste voir si... Non, c'est juste... Attendez. J'y arrive, j'y arrive, bougez pas. Voilà. Tac. OK. Donc, CHO. Et d'ailleurs, la prononciation est différente. CHO. Et puis ici, CHA. En général, en général, quand c'est des verbes qui expriment quelque chose d'involontaire, il y a une expiration. Mais bon, c'est pas... Dans la langue parlée, c'est pas toujours hyper respecté, mais bon, bref. Donc, CHO, CHA. Donc, tout simplement pour dire qu'ici, on est effectivement dans le cas d'une action volontaire et ici, on est dans le cas d'une action involontaire. Donc, on dira NGE CHOGIYEU et puis NGE CHA SONG. Alors maintenant, c'est pour ça que je vous dis, on va pas rentrer dans le détail pourquoi on dit CHOGIYEU à la fin et puis SONG. Non, parce que ça fait trop. Donc ça, on y arrivera tranquille. Franchement, on n'est qu'à la huitième leçon. On fait déjà beaucoup. Donc, vraiment tranquille. Mais en tout cas, voilà. Voilà l'exemple. Un des exemples. Mais dans le cas du verbe CASSER, on est toujours différencié. Que ce soit volontairement ou involontairement. Et dans le cas du verbe ALLEZ, le verbe ALLEZ est toujours un verbe volitif mais on est toujours indifférencié. Là, ça ne change pas. C'est-à-dire que quand on a appris la valeur du verbe en termes de volontaire, non volontaire, différenciatif, indifférenciatif, c'est systématique. Il n'y a pas d'entourloupe où tout à coup, hop, tout à coup, le verbe serait plus... Non. Non, non. On est clair là-dessus. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Ah, ben, le T sur l'iPad, ça ne le fait pas. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que tout simplement les verbes, on les rencontre dans le texte. Et qu'à un moment donné, pour bien comprendre le texte, il va forcément falloir bien comprendre pourquoi on utilise tel verbe ou un autre. Et c'est là où j'arrive avec mon petit exemple qui est important. C'est marrant, chaque fois quand je prépare la leçon, je me dis il n'y en a pas assez. Et en fait, chaque fois, il y en a trop. Donc, bon. Alors, le petit exemple ici est super important. Ça, il faut mettre trois étoiles à cet exemple-là, pas parce que je l'ai écrit, mais parce que c'est très important pour nous par rapport au texte. C'est le verbe accomplir. Dup. Dup parashot. Ça, vous allez l'entendre mais tout le temps. Dans toutes les prières, dans toutes les pratiques, il y a toujours dup parashot quelque part. Donc ça, c'est vraiment par contre hyper important de le comprendre. Dans le cas d'une action volontaire, c'est j'accomplis. Pas de mystère. Dans le cas d'une action involontaire, c'est ça s'accomplit. Et ça, c'est une grosse différence. Donc dans notre texte, on dit « puisse s'accomplir ». Donc, à nouveau, on va trouver deux formes verbales. Accomplir volontairement et accomplir involontairement. Donc nous, en l'occurrence, on tombe sur la forme dup. Et vous voyez, au niveau de la graphie, c'est-à-dire au niveau de l'orthographe, c'est-à-dire de comment on écrit le verbe, il est bien différent. C'est-à-dire que ici, ben, ce n'est pas le même. C'est-à-dire qu'ici, on a, dans notre forme, dup parashow, on l'écrit comme ça. Aho, karatadashe, dup par dup, dup parashow, dup, voilà, dup. Alors, au niveau de la prononciation, ça ne change rien. Là, dup, vous dites dup aussi. Mais par contre, quand vous voyez le mot dans le texte, eh bien, quand vous voyez ça, dup parashow, vous savez que vous parlez d'un verbe non volitif. Et donc, dans la forme non volitif, il n'y a pas d'impératif, ici, logique, car on ne peut pas commander à quelque chose de s'accomplir. Vous ne pouvez pas dire dans une version non volitif, accompli, ce n'est pas possible. Accompli, c'est toujours volitif. Quand vous dites à quelqu'un, fait, fait, l'impératif, c'est un ordre. Donc, fait ou accompli, vas-y, accompli, ça veut dire que volontairement, tu accomplis. Dans le cas de ce dont on parle ici, on parle de quoi ? On parle d'accomplir l'éveil, en fait, d'accomplir le bien de tous les êtres. Eh bien, dans la forme, ici, « Do la peintire sangye drup parashow » « Sangye drup parashow » « Sangye » c'est la bouddhéité, c'est le Bouddha. « Sangye drup » ça veut dire accomplir le Bouddha, accomplir l'éveil. Donc, on souhaite que l'on puisse accomplir l'éveil. Mais, clairement, si on dit « Puissais-je accomplir l'éveil ? » Eh bien, en fait, j'ai beau l'avoir traduit comme ça, si je voulais être un peu plus précis par rapport au tibétain, « Puisse l'éveil s'accomplir ? » Vous voyez la différence ? Et la différence, elle est de taille. Elle est de taille. Dans la compréhension du dharma, elle est vraiment importante. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui accomplissons l'éveil. C'est nous qui réunissons les causes et conditions qui permettent l'accomplissement de l'éveil. Donc, ça change tout. On n'est plus dans l'idée d'un acteur qui produit quelque chose. Ça a une grande importance parce qu'évidemment, on est toujours convaincu que nous sommes un acteur qui produit quelque chose. Et même dans le dharma. Donc, dans le dharma, on arrive avec notre conditionnement. Et c'est pour ça que faire du tibétain, c'est faire du dharma. Parce qu'on arrive avec notre conditionnement, c'est-à-dire notre manière de voir, puis on se dit voilà, donc j'accomplis quelque chose. Je médite, j'étudie. Bon, bref, tout ce qu'on sait et tout ce que l'on fait, mais on le fait avec cette idée-là. Donc, j'accomplis quelque chose. Oui, OK, mais ce que j'accomplis, ce n'est pas l'éveil. Ce que j'accomplis, c'est les conditions favorables à la réalisation de l'éveil. Et c'est très différent. Parce que je me relis d'une manière très différente à l'action. Quand je dis à quelqu'un « Ah oui, j'ai cassé la tasse. » Alors, en français, je n'ai pas moyen de faire comprendre que je l'ai cassé involontairement, si ce n'est avec la mimique ou alors en le disant. Parce que si vous dites à quelqu'un au téléphone « J'ai cassé la tasse », la personne ne sait pas si vous l'avez cassé volontairement ou si vous avez voulu la casser ou si vous n'avez pas voulu la casser. La phrase en français est la même. Donc, OK, très bien. Mais là, en l'occurrence, « J'accomplis l'éveil ». J'accomplis l'éveil en français, ça suppose qu'on l'accomplit. C'est-à-dire, ça suppose qu'on le fait. Ça suppose qu'on produit l'éveil en français. Alors qu'en tibétain, c'est « L'éveil s'accomplit. Puisse l'éveil s'accomplir. » Et c'est différent parce que ça veut dire que notre participation ne serait-ce qu'en pensée. Et c'est pour ça qu'on parle d'intentionnalité. Notre participation en tant qu'acteur dans l'action, elle est du coup très différente. Parce que là, consciemment, je ne peux que souhaiter, je ne peux que aspirer. Donc, je suis dans une idée de souhait, dans une idée d'aspiration et non plus du tout dans une idée d'obtention et donc de désir d'obtention. C'est très différent. Vous voyez ? J'espère que ça fait sens pour vous. Parce que, disons, en tout cas pour moi, en vous l'expliquant, je me dis que c'est une des bonnes raisons qu'on a de vouloir apprendre le tibétain. C'est-à-dire nous permettre d'avoir une compréhension plus fine des textes que l'on récite. Alors, OK, on n'a pas besoin d'apprendre le tibétain pour le comprendre. Mais le français est donc une langue, le français ou le tibétain, n'importe. Mais une langue, elle est toujours véhicule du karma. C'est-à-dire qu'elle est toujours véhicule des tendances. Vous ne pouvez pas avoir une expression qui ne soit pas ou qui ne traduise pas quelque chose qui est de l'ordre de l'intention. C'est strictement impossible. C'est comme il ne peut pas y avoir de pensée sans mots. Ça n'existe pas. Donc, en tout cas, du point de vue du dharma, c'est clair. Les mots existent parce qu'on a une pensée. Il faut une pensée pour avoir un mot. Il y a quelque chose d'immédiat. Donc, quand on dit les choses, on ne les dit jamais d'une manière neutre. On les dit toujours avec une intention particulière, un état particulier. Tout le travail consiste pour nous en tant que bouddhistes de savoir pourquoi nous faisons les choses, avec quelle intention on fait les choses. Donc, le tibétain tâche de pouvoir exprimer les choses à travers les lettres, à travers les mots, la construction, pouvoir exprimer précisément cet état de choses. Donc, pour nous, c'est très important de le comprendre. OK ? Le français est une langue qui est construite autour du jeu qui agit, qui crée le monde lui-même. Alors, le tibétain constate que c'est une illusion. Donc, la langue est très différente. La langue est très différente. Et c'est vrai que je pense que c'est une des raisons et qui se comprend très bien. C'est parce que les traducteurs tibétains, ils ont été en Inde, ils ont été étudiés avec les grands panditas et puis, et on voit, il n'y a pas un texte du kangur ou du tengur où à la fin dans le colophon, le texte de fin, ce ne soit pas indiqué que tel tibétain a traduit à l'aide de tel pandita. C'est-à-dire, ils ont toujours traduit en binôme, tout le temps. Ils ont traduit en binôme, des fois en trinôme, ils étaient des fois trois à traduire. Et les traductions ont été reprises plusieurs fois. Et souvent, c'est même indiqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les tibétains, ils sont arrivés dans un monde culturel très différent qu'était le monde culturel sanscrit. Et donc, ils ont fait énormément d'efforts pour réussir à passer dans leur langue qui n'a rien à voir avec le sanscrit en termes de racines ou en termes de graphies ou de rien du tout pour passer ce qu'ils ont compris auprès des maîtres indiens. Et les maîtres indiens, ils leur ont expliqué ce que je suis en train de vous expliquer ici. Ça ne sort pas de ma tête. Donc, ils leur ont expliqué tout ça. Donc, eux, en tant que traducteurs, ils se sont dit comment est-ce qu'on va l'exprimer ? Et donc, là où ils ont poussé le bouchon très très loin, pourrait-on dire, c'est qu'ils ont été jusqu'à construire la langue pour exprimer ça. Évidemment, nous, on a construit la langue pas du tout pour exprimer ça, pour exprimer autre chose. C'est pour ça que nous, on a une conjugaison et qu'en tibétan, on n'a pas de conjugaison. Par exemple, au sens propre, il n'y a pas de conjugaison. Là, on n'est pas dans une conjugaison. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'idée que le verbe lui-même, ici, djoup, contient en lui tout le sens qu'il nous faut comprendre de ce mot. C'est-à-dire que il révèle, quand on le comprend, c'est un peu l'idée qu'il révèle dans son essence, il révèle dans son essence tout le sens qu'il contient. Donc, il n'y a pas de conjugaison à proprement parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a presque une espèce d'autonomie de la syllabe. La syllabe, elle-même, quand on la comprend, on comprend à la fois son temps, pas toujours, parce que parfois, il peut y avoir la même syllabe pour les trois temps, mais parfois, on le comprend. Mais surtout, on comprend cette chose fondamentale que je voulais vous introduire aujourd'hui, c'est-à-dire l'intentionnalité, et ça, c'est super important. On comprend si l'on est acteur volontaire ou acteur involontaire. Et là, vu qu'on fait le souhait, do la penchir sanghe du parcio, ça veut dire, et là, je crois que je vais changer ma traduction, parce que c'est, si on veut être correct, c'est pour le bien de tous les êtres puissent s'accomplir l'éveil. Et c'est très différent, parce que c'est pas moi qui vais produire un éveil pour agir pour le bien des êtres, c'est je vais développer, comme on le dit ici, je vais développer des actions généreuses, din, so, etc. C'est-à-dire, je vais développer la générosité et toutes les autres vertus transcendantes. Ça, oui, ça, c'est dans mes mains. En tant qu'acteur, je le fais. Gui, c'est le verbe faire, le verbe faire comme volonté. Ça, je peux le faire. Mais ensuite, le résultat de ça, c'est-à-dire sangué, l'état d'éveil, ça, je ne peux pas le faire. Ça, c'est quelque chose qui va se manifester du fait de ça. Et c'est pourquoi, ici, le Gui est un instrumental, c'est-à-dire pour dire que ça, ça produit, ça a un effet, ça a une action. Et l'action, c'est quoi ? C'est l'action que quelque chose se manifeste. D'accord ? Donc, on voit que la compréhension du sens de l'action est très fine de ce point de vue-là. Vous voyez l'idée ? Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous ? Ouais ? Bon. Jean-Marc, je peux vous dire ? Bien sûr, allez-y, à fond avec les questions. Là, je me tais d'ailleurs. Dans le quotidien, je trouve ça très intéressant chaque fois qu'on fait une action d'essayer de voir si c'est un verbe volontaire ou involontaire. À fond. Et, par exemple, moi, je suis branché sur la patience en ce moment. Oui. d'abord, ça dépend de j'aime, j'aime pas. Et puis, deuxièmement, la patience, ça peut être volontaire, mais l'impatience, c'est involontaire. Oui. Alors, il y a aussi deux formes, quoi. La patience, c'est aussi exercée, mais l'impatience, on est envahie. Mais, oui, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en tibétain, pour dire développer la patience, on dit zopagom. Et gom, eh bien, c'est un verbe, gom, qui est un verbe, on pourrait dire, qui exprime une action. Donc, ça veut dire que il y a l'idée de on fait un effort, on s'applique, on est dans une vertu transcendante, une paramita, donc on s'applique à. C'est clair. Mais le fait d'être patient ou de ne pas être patient, ça, c'est un résultat. Alors, non pas qu'il nous échappe, évidemment, il ne nous échappe pas, mais on ne peut pas... Pour nous, c'est très compliqué, l'idée de... Parce que tout de suite, c'est... le destin, la fatalité, c'est super compliqué. Parce que nos catégories, de pensée, elles ne nous aident pas beaucoup là. Mais, en fait, on n'est pas dans une fatalité, on n'est pas dans une... dans l'idée que l'on ne peut que subir les fruits qui arrivent. On est au contraire dans l'idée que le cœur de notre action se place dans les conditions, mais ne se place pas dans la forme que prend le fruit. Et là, il y a une dimension qui dépasse largement la langue et qui est profondément philosophique, mais très importante à comprendre. Donc, ouais, voilà. Est-ce que vous avez compris un peu ce que... Là, je voulais juste vous dire que, bon, à la suite, vous le verrez dans le PDF, vous l'avez certainement déjà vu. Je prends simplement les verbes pour essayer de préciser ce qu'ils sont, etc., en vous donnant des petites explications. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ? Eliane, tu voulais dire un truc, mais tu as fermé le micro, non ? Non, non, je suis en train juste d'essayer de regarder, mettons, comme émaner la A, au cas, après, quand tu mets le V, M, Oui, alors peut-être, peut-être, je vais vous simplifier la vie. Je vais, dans la version, je... Oui, 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 non, non, je vais vous simplifier. Ça, c'est verbe non volitif différentiatif. Je vous le réécrireai en plein texte, comme ça, ce sera plus simple pour vous. Je ferai ça vendredi, je ne pense pas avoir le temps aujourd'hui. Je ferai ça vendredi, ce qui fait que le... l'upgrade, quoi, bon, la mise à jour du PDF, vous l'aurez demain, je pense. Mais vous avez déjà ça, par contre. Mais... Si on a une légende, c'est peut-être suffisant. Pardon ? Si on a une légende, c'est peut-être suffisant. Ça t'évite... Moi, ça ne me dérange pas. Je me dis que tant que... on sera habitué. Après, on sera habitué d'avoir juste la légende et puis ça fera tilt. Peut-être qu'au début, ça peut vous aider. Honnêtement, vous faites beaucoup d'efforts, donc moi, tout ce que je peux faire pour vous aider dans vos efforts, je le fais volontiers parce que je trouve que vous avez beaucoup de courage. Ce n'est pas beaucoup de courage parce que du genre c'est un pense-homme, mais disons, quand même, vous fournissez un effort, quoi. Et ça, j'en suis conscient. C'est un bel effort parce que, franchement, mieux comprendre les textes, ça vaut vraiment la peine. Et disons, si on a un enjeu ensemble, c'est de faire que, petit à petit, vous vous dites, ah ouais, ok, là, je commence à avoir des clés qui me permettent de mieux comprendre. si un jour, on arrive à ça, ben, on peut se dire, ok, on a, on a, est-ce qu'on a réussi, je ne sais pas si c'est une réussite, mais en tout cas, on a, oui, on a donné corps à ce qu'on est en train d'essayer de faire ici, là, il n'y a pas de doute. Donc, si ça peut vous faciliter, moi, il n'y a pas de problème. L'idée de cette leçon, c'était, et vous l'avez compris, c'est de vraiment vous introduire, et je dis introduire en le soulignant dix fois, c'est introduire au monde que représentent les verbes en tibétain. Et c'est une chose vachement intéressante parce que, voilà, bref. Liliane, oui, tu as levé la main. Oui, c'est aussi pour le sujet pour le verbe accomplir, je vois qu'il y a un petit peu, et l'autre, d'après Pierre, ça veut dire passé, présent, futur, ou c'est autre chose ? tout à fait, tu as bien raison, ça veut dire ça. Alors, je reprends, je me mets là, ici, par exemple, ici, pour accomplir, vous l'avez sur l'écran. Donc, chaque fois, alors là, vous serez habitué à ça. Je ne l'ai pas, c'est vrai, j'aurais peut-être dû le mettre en clair, mais passé, présent, futur, impératif, tout simplement. Ce n'est peut-être pas vraiment, je ne sais pas. Si vous me dites que, bon, bref, je pense que vous avez compris, c'est assez simple, c'est chaque fois, bon, c'est systématiquement comme ça. Vous voyez qu'il y a, par exemple, si on prend, on peut prendre encore ça, dans le cas du verbe casser, involontaire, la forme est la même. Donc là, il va falloir comprendre la notion de temps autrement. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres éléments dans la phrase qui vont nous aider à la comprendre. Mais de soi-même, on ne va pas forcément comprendre qu'il s'agit d'un passé, d'un présent ou d'un futur. Mais ce qu'il fallait retenir aujourd'hui, c'est de se rendre compte que, tiens, ah oui, il y a des verbes dans le texte qu'on voit, oui, et puis que ces verbes, aha, ces verbes, si on va gratter, eh bien, il y a beaucoup de sens en eux-mêmes. moi, c'était mon intention, c'est que vous compreniez, pas vous compreniez, mais que vous soyez sensibilisés à ça. À partir de cette sensibilité nouvelle pour vous, après, petit à petit, je vais pouvoir amener des éléments et ça va faire sens. Mais pour que ça fasse sens, il faut que conceptuellement, vous ayez un peu compris ces catégories. Ça, c'est super important. Parce que sinon, c'est plus compliqué. Voilà. Non, mais je ne voulais pas vous déprimer. J'espère que vous allez passer un bon week-end avec tout ça. Il n'y a pas de problème. Ça roule? Ça va? Ouais? Bon. OK, on fait au mieux avec tout ça, mais ça va le faire, je pense. Donc, écoutez, ce que je vous suggère, c'est d'arrêter là parce que là, ça fait une heure, on dépasse un poil, mais bon, on est encore correct. On arrête là. Donc, avec une dédicace et puis ensuite, on se dit au revoir. C'est OK? Ou il y a autre chose? Non? C'est bon? C'est bon? OK. Alors, une dédicace. SONAM DE YETAM CHEZIN KANETUM NYE BEDRANAM PANG YENE KYEGAN ACHEM BOLA TUBAYE SEBETZOLE DOVA DOVRAI SHO Voilà une dédicace parce que finalement, on vient de faire du dharma aussi. C'est une des facettes de la pratique du dharma. Et donc, merci d'avoir été là pour le faire ensemble. Et ça donne du sens à notre pratique d'une manière générale. il me souhaite, il me souhaite, il me reste à vous souhaiter. Donc, une bonne fin de journée, un bon week-end, et puis voilà, à bientôt. Merci à vous. Merci. Bonne semaine à tout le monde. Ouais, bonne semaine. Je vais appuyer sur le petit bouton de fin. Bye bye. Au revoir. Au revoir.